10 astuces de films d'action qui pourraient te servir un jour Nous vivons une époque folle où tout est possible et un événement inattendu peut survenir à tout moment. Dans ces cas-là, il vaut mieux être préparé. Sympa à préparer une liste d'astuces utilisées dans les films d'action et qui te permettront de te tirer d'affaire. Que tu te retrouves menotté ou que tu doives transmettre un message secret, nous avons une sélection d'astuces indispensables pour toi. Es-tu prêt à devenir un super-héros ? 10. Enlever des menottes avec une allumette Une technique de base que tout personnage de film d'action doit connaître, qu'il soit gentil ou méchant, est de se débarrasser de ses menottes. Et il existe un moyen simple d'enlever des menottes, que ce soit un tour de magie pour impressionner un public ou parce que tu as été arrêté. Tu n'auras besoin que d'une allumette. Aplatis-la légèrement à l'aide de tes dents, glisse-la dans le trou des menottes et tu es libre. 9. Cacher des objets de valeur Si tu es en possession d'une certaine somme d'argent ou de documents de valeur et que tu as besoin de les cacher, voici une idée simple pour le faire. Tu as juste besoin d'une chaise, d'un marteau, de quelques clous et d'élastiques. Retourne la chaise et enfansis les clous de façon à former un cadre. Recourbe légèrement la pointe des clous, place les élastiques comme sur l'image et glisse ton argent dessous. Un livre peut aussi faire un parfait coffre-fort. Cela te demandera un certain effort et tu auras besoin de colle et de ciseaux, mais tu vas adorer cette cachette à l'ancienne. 8. Se débarrasser de menottes en plastique Tu as certainement déjà vu ces colliers de serrage en guise de menottes. Ils permettent de serrer très fort et l'on pourrait croire qu'il est impossible de s'en libérer à part en les coupant. Pas si vite. A vrai dire, il est facile de s'en débarrasser. Lève tes mains au-dessus de ta tête, puis ramène-les rapidement vers le bas en ouvrant tes bras. Tu vas avoir mal, mais tes mains seront libres. Et voilà Tom Cruise, ta mission n'est pas si impossible. 7. Faire semblant de boire Les méchants essaient souvent d'empoisonner les héros ou de les endormir. Mais ces derniers parviennent parfois à éviter ce danger. Si tu n'es pas à l'aise avec l'idée de boire quelque chose qu'un inconnu te propose, il y a une solution. Fais semblant de boire et n'avale pas le liquide. Incline le verre vers ta bouche, mais garde les lèvres serrées. Ajoute une respiration ou un bruit à la fin, afin que ton geste semble encore plus vrai. 6. Utilisez un miroir pour espionner quelqu'un N'hésite pas à espionner quelqu'un qui te semble suspicieux dans la rue ou dans un café en utilisant un petit miroir. Pour ta propre sécurité, tu peux aussi utiliser la surface réfléchissante d'un CD afin de savoir ce qu'il se passe derrière une porte fermée et que tu as des soupçons. Mets-toi à genoux près de la porte et pose le CD sur le sol en dessous de la porte. Ajuste le bord du CD pour avoir le bon angle et tu pourras voir ce qui se trame dans la pièce à côté. 5. Envoyer un message secret Les secrets, on en a tous et parfois on a besoin de les partager avec quelqu'un de spécial. Pour créer ton message secret, munis-toi d'une feuille de papier, d'un crayon de couleur blanc et d'un marqueur. Écris ton message sur la feuille à l'aide du crayon blanc. Il sera invisible. Afin de le dévoiler, il suffira de le passer au marqueur et il apparaîtra comme par magie. Tu peux aussi fabriquer de l'encre invisible en utilisant du jus de citron ou du bicarbonate de soude. Il te suffit de le mélanger avec de l'eau et d'écrire ton message à l'aide d'un coton-tige. La chaleur d'une bougie ou d'une ampoule permettra de lire le message au jus de citron, tandis que le jus de raisin permettra de lire le message au bicarbonate de soude. Clique sur Like si tu connaissais déjà ces techniques de message invisible. 4. Fabriquer une boîte au citron. Imagine la situation suivante. Tu as un message super important à faire passer à quelqu'un, mais tu ne peux pas le coder car ton interlocuteur ne pourra pas le déchiffrer. Lorsque les espions doivent délivrer ce genre d'informations, ils mettent au point des boîtes aux lettres mortes, en utilisant des objets ordinaires. L'objet doit être assez grand pour pouvoir contenir une feuille de papier ou une clé USB. Si tu es bricoleur, tu peux utiliser une vis creuse, sinon tu peux choisir un objet plus simple comme un pot de fleurs. 3. Installer un témoin d'ouverture de porte. Si tu as besoin de savoir si quelqu'un est entré dans ta chambre mais que tu ne disposes pas d'un appareil électronique approprié, munis-toi simplement d'un bout de ficelle et de scotch. Colle le bout de ficelle de façon à ce qu'il pende au-dessus de la porte. Si quelqu'un ouvre puis ferme la porte, le bout de ficelle va se retrouver coincé entre la porte et le chambranle et tu sauras qu'il faut prendre des mesures pour protéger ton intimité. Commence par des choses simples comme fermer à clé toutes tes portes, bien connaître tes voisins et garder tes objets de valeur en lieu sûr afin de ne pas tenter les cambrioleurs. Les espions et les super-héros le font sans cesse. Certains messages sont trop secrets pour être partagés avec le reste du monde si bien qu'ils doivent être codés. Si tu dois envoyer un message codé, tu peux utiliser la technique simple du reflet. Écris les lettres A à M sur une ligne. Puis, écris les lettres N à Z en dessous. Remplace simplement chaque lettre de ton message par la lettre opposée. Par exemple, le mot « Salut » devient « FNYHG ». Tu peux inventer ton propre système d'encodage avec tes amis ou ta famille. Cela peut être amusant à faire et tu auras l'impression d'appartenir à une société secrète. 1. Allumettes waterproof Les randonneurs savent à quel point il est utile d'avoir des allumettes waterproof. Il n'y a rien de pire que de marcher sous la pluie pendant des heures et de ne pas pouvoir allumer son feu le soir au campement. Et même si marcher dans la nature n'est pas ton truc, tu peux te retrouver dans une situation où tu as besoin d'une allumette qui fonctionne. Il te suffit d'enduire quelques allumettes avec du vernis à ongles ou de la cire. Pour imperméabiliser tes allumettes avec de la cire, fais brûler une bougie pendant un temps ou fais fondre des morceaux de cire. Puis, trempe tes allumettes dans la substance fondue assez profondément pour couvrir plus que la tête de l'allumette. Une fois que la cire est froide, gratte le surplus avec tes ongles. Le vernis à ongles est une option encore plus simple. Il te suffit d'enduire tes allumettes avec ou de les tremper directement dans le flacon. Tu peux utiliser du vernis transparent ou bien de la couleur si tu veux égayer ton bivouac. Laquelle de ces astuces de film aimerais-tu essayer ? N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Au fait, certaines astuces que l'on voit à l'écran ne fonctionnent pas en vrai, donc n'essaie pas de les imiter. Voici un lien vers notre vidéo qui traite de ce sujet. Clique sur « J'aime » si tu as apprécié la vidéo. Si elle récolte 50 000 likes, nous publierons une vidéo top secrète. Abonne-toi à notre chaîne afin d'être le premier à découvrir nos nouveautés. Rejoins-nous sur Sympa !